Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Eso Actu, votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité consacrée à The Elder Scrolls Online. Mercredi 30 novembre, nous avons eu la vitrine de la boutique à couronne de ce mois de décembre. Pour ce dernier mois de l'année, nous pourrons célébrer le festival de la nouvelle vie et ainsi gagner des tickets d'événements que nous pourrons échanger chez l'impresario. A partir du 19 décembre, le méga pack de packs de jeux téléchargeables des portes d'oblivion sera disponible dans la boutique à couronne pour toutes les plateformes. Passons maintenant en revue cette vitrine de la boutique à couronne en commençant par les exclusivités Jamais à couronne et Saut des Volontés. Nous pourrons obtenir le loup crépusculaire jusqu'au 5 janvier, le louveteau crépusculaire jusqu'au 5 janvier également et le destrier de glace de Saturalia durant l'événement. Pour les ornements, le lot de chapeaux d'hiver large est disponible jusqu'au 12 décembre, le bonnet du festival de la nouvelle vie du 19 décembre au 3 janvier et sa version pour moines durant la même période. Passons à l'artisanat. Le motif artisanal à couronne lance-givre sera disponible durant l'événement. Le lot d'armure de Stalrim jusqu'au 12 décembre. Le lot d'armes cœur de glace jusqu'au 12 décembre également. Le lot d'armes du persistant durant l'événement et le lot d'armes crépusculaire du 20 décembre au 5 janvier. Le déguisement de Tannes d'Epervine est disponible jusqu'au 8 décembre. Dans le mobilier, le lot de mobilier Grandes œuvres du Seigneur de Forges sera disponible du 12 décembre au 5 janvier. Le lot de mobilier Tuyaux d'Huemer du 12 décembre au 5 janvier également. La tronac de glace d'entraînement durant la même période. La boîte à musique Mélodie du Dégel durant l'événement. Le lot de mobilier Chapelle de Zenithar du 22 décembre au 5 janvier. La boîte à musique Lamentations des Racines de la Terre du 22 décembre au 5 janvier également. Et l'arbre saison d'Ifre durant la même période. Du côté de l'immobilier, l'abîme d'Arc-Givre sera disponible du 12 décembre au 5 janvier. Et la Chapelle du Croc de Panthère du 22 décembre au 5 janvier. Nous pourrons y inviter la mère de clan Tadali du 22 décembre au 5 janvier. En monture, l'ours des neiges sera disponible du 12 décembre au 5 janvier. Et l'araignée d'OMR du haut dynamique à partir du 22 décembre. Pour les familiers, nous pourrons adopter le Louveto de glace de la rivière Blanche jusqu'au 8 décembre. Le jeune Sanch d'Atronach de glace du 19 décembre au 5 janvier. Et le poney Atronach de glace du 19 décembre au 5 janvier également. Terminons cette vitrine avec le Polymorphe Rage des Corbeaux qui est disponible jusqu'au 15 décembre. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire quels sont les articles sur lesquels vous allez craquer. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu fait toujours plaisir. Et pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite à tous une bonne journée et bon jeu à vous ! Je vous eyelids have a plu. Je vous agradez pas. mes amis . Merci.